... La ville indienne de Kochi, anciennement appelée Cochin, nouvelle vitrine de l'art contemporain. Jusqu'à la fin du mois de mars, la ville la plus peuplée de l'état du Kerala dans le sud-ouest du pays donne ainsi à voir les travaux de quelques 94 artistes originaires d'une trentaine de pays dans 8 lieux différents de la ville. C'est l'artiste indien Jitish Kalat qui s'est vu confier la direction artistique de cette deuxième édition de la Biennale de Kochi. Les artistes proposent ici leur vision conceptuelle du temps et de l'histoire. En fait, je dirais que la Biennale agit simplement comme nous le faisons nous-mêmes dans la vie de tous les jours, quand nous essayons de comprendre les choses. On saisit un objet, on l'observe de près, puis de loin, et on essaye de comprendre. La Biennale fait la même chose en grossissant le trait. Et voici pour commencer l'installation du poète américain Aram Saroyan. Connu pour son minimalisme, ici son poème ne comporte qu'une seule lettre, mais quelle lettre ? Un M minuscule à quatre jambages. D'autres artistes présents à Kochi ont choisi de réfléchir à la nature de leur inspiration. C'est le cas du sculpteur indien Valsam Kurma Kolevi, qui, après s'être intéressé de près à l'anatomie humaine, travaille en ce moment avec des objets de récupération qui semblent sur le point de s'animer. Évidemment, on ne sait jamais vraiment d'où vient notre inspiration. Mais je peux vous donner une piste. Moi, par exemple, je suis très intuitif. Une idée me vient et je me mets au travail. Et quand quelque chose ne fonctionne pas correctement, je finis toujours par corriger ce qui ne va pas. Le travail, c'est comme un miroir. Miroir de soie au miroir tendu à l'autre, les artistes n'en finissent pas d'interroger les formes, à l'image du plasticien anglo-indien Anish Kapoor. Après Ascension, son étonnante colonne de fumée présentée à la Biennale de Venise place à Décension un tourbillon infini d'eau. Liberté et univers carcérales sont au cœur de l'œuvre de l'indienne Nikhil Chopra, peintre de l'évasion éphémère et spirituelle. Quant à l'artiste d'origine norvégienne basée à Berlin, Sissel Tholas, elle aime à se jouer de nos sensations olfactives. Ce qu'a fait Sissel Tholas, c'est réunir un groupe d'hommes qui avaient peur et dont elle a collecté la sueur. Elle a ensuite recréé chimiquement cette odeur de sueur. Plus grave, le travail de mémoire de Dinkilé. Son installation rend hommage notamment aux victimes des Khmer Rouges et plus largement à tous les réfugiés. A Kochi, l'art sous toutes ses formes à sa place rappelle le fondateur de la Biennale. C'est la seule foire d'art non commercial de tout le pays à l'heure actuelle. C'est un lieu avant tout d'expérimentation. C'est un lieu où les artistes s'engagent dans des projets plus vastes sans même penser à l'aspect commercial. Cette Biennale est un catalyseur de changement, voire un agent de changement. Baptisée Exploration Entrecroisée, la deuxième Biennale de Kochi se livre jusqu'au 29 mars prochain à un véritable exercice d'équilibriste entre tradition et modernité et entre Orient et Occident. « « Musique